Notre séjour au Népal a été riche en rencontres, un voyage que nous souhaitons terminer par la visite de Melanchigar. Une piste vient d'être ouverte, nous allons prendre un bus. Le bus est bondé. Rapidement, il arrive à une piste qui donne le vertige. Il nous revient en mémoire tout ce que nous avons lu sur les bus du Népal. Les voies sont souvent instables, dégradées par les pluies. Les accidents sont nombreux. Les épouses et les mères des chauffeurs sont très angoissées à chaque départ. Précipices, traversées de rivières caillouteuses, le trajet est une épreuve. Le village, Melanchigar, distant d'une trentaine de kilomètres, est atteint en 7 heures, à la tombée de la nuit. Les secousses ont parfois été très violentes. Michel, en retombant lourdement sur l'ossature d'un siège très dur, s'est fracturée une lombaire. Quelques médicaments vont calmer la douleur, mais la seule solution raisonnable est de repartir demain matin. Nous ne visiterons pas le village. 7 heures. Rocher d'un côté, précipice de l'autre, déception, souffrance, les 7 heures du retour paraissent encore plus longues qu'à l'aller. La manière de conduire de notre pilote ne réduit pas notre stress. Très sûr de lui, il peut téléphoner avec la main droite et, suprême dextérité, à un mètre du précipice, lâcher le volant pour passer une vitesse. Les voyageurs, mes palais sont habitués. Les autres, s'essuient le front. Notre mésaventure arrive à son terme. La vallée est proche, la conduite apaisée. Il nous faudra plusieurs heures pour retrouver la sérénité. Le Népal est un pays fabuleux, mais il faut éviter de voyager en bus. Le Népal est un pays fabuleux,